Bonjour, je m'appelle Janina. Ce tutoriel vous explique comment créer très facilement des modèles dans le WLS, par exemple pour des créations d'organigrammes. Situation suivante. Vous avez reçu une commande d'une entreprise de construction pour une installation de fermeture complète. Tout d'abord, félicitations. L'attribution de la commande vous informe également que d'autres projets de construction avec des paramètres très similaires sont prévus à l'avenir. Ne serait-il pas très pratique de ne consacrer qu'une seule fois du temps à la planification de l'installation et à l'élaboration du plan d'organigrammes ? C'est tout à fait possible avec WLS, qui permet d'enregistrer des plans d'organigrammes créés sous forme de modèle. Regardez, je vais vous montrer. C'est parti sur la page d'accueil après l'ouverture de session. Cliquez d'abord sur « Vinkhouse Locking Services », puis sur la vignette « Saisie de commande ». Allez maintenant sur « Commander une création d'organigramme ». Une fenêtre de saisie s'ouvre. Dans « Numéro de bon de commande », indiquez le nom ou la référence de la commande. Vous pouvez également sélectionner le système et le type d'organigramme dans le menu déroulant. Cliquez ensuite sur « Saisir un organigramme ». On arrive à présent aux informations de commande. Entrez ici toutes les variures et les clés qui font partie de la création d'organigrammes. Dans cet exemple, il s'agit d'une création d'organigrammes pour un immeuble. Attribuez tout d'abord un nom à la porte, à la désignation de la pièce, puis au repère « Usine ». Saisissez le nombre de cylindres et de clés. Et à l'aide de la liste déroulante, sélectionnez le type de cylindre, la finition et les dimensions. Souhaitez-vous une protection anti-perçage ou une couleur pour le couvre-clé ? Vous pouvez ajouter ces options ou d'autres ici. Pour finir, définissez le type de fermeture. « Z » pour ouverture centrale, « E » pour repère individuel. Ces icônes au début de chaque ligne représentent des fonctions rapides. L'icône de la serrure permet par exemple de copier la ligne. La saisie des repères identiques ou semblables est ainsi encore plus rapide. Vous pouvez également saisir des positions de texte et de planifier des futures positions. Voulez-vous modifier l'ordre des lignes ? Il suffit de les faire glisser. Avez-vous entré toutes les variures ? À présent, saisissez les clés de passe. Pour ce faire, changez d'aperçu. Entrez simplement dans le tableau le numéro de repère usine, le nombre de clés, la définition de la clé et la description de la clé passe. Les informations de commande sont ainsi complètes. Passez au plan d'organigramme. C'est ici que vous attribuez les fonctions. Pour ce faire, utilisez la saisie des fonctions, par exemple 100S1A4Z. Ou saisissez les fonctions en un clic. Pratique ! Pour les mêmes numéros de repère usine, les cases à cocher et les I sont bien sûr directement attribués. Vous pouvez à présent enregistrer le plan d'organigramme créé sous forme de modèle pour de futures commandes. Cliquez sur le bouton correspondant et donnez un nom à ce modèle. Prêt à commander ? Accédez alors à la vignette « Commander une création d'organigramme » en cliquant sur « Saisis de la commande ». Là, cliquez sur le bouton « Modèles ». Vous trouvez ici tous les plans d'organigramme que vous avez enregistrés jusqu'à présent en tant que modèle. Recherchez le plan correspondant et cliquez sur « Envoyer ». Le plan d'organigramme du modèle est chargé et apparaît à présent à l'écran. Vérifiez-le, modifiez-le à votre convenance, puis passez la commande directement chez Vinkhouse. Vous souhaitez imprimer le plan créé ? Demandez en un clic le plan d'organigramme terminé sous forme de fichier Excel. Il sera ensuite déposé dans votre boîte de réception sur le portail Vinkhouse. Cliquez à nouveau sur l'icône « Envoyer » pour « Envoyer ». Vous avez vu ? Vous gagnez un temps précieux grâce au WLS et à la fonction de modèle. Et si des modifications du plan de fermeture s'avéraient tout de même nécessaires par la suite, ce n'est pas un problème. C'est ainsi que fonctionne aujourd'hui la gestion des commandes de système de fermeture. Sous-titrage Société Radio-Canada